Salut à tous, voilà une petite vidéo pour vous montrer la dernière évolution du Raspberry Pi 4 à savoir sous système Batocera 5.26 qui est sorti le 17 avril pour faire un peu le retour de ce qu'elle était capable de donner avec le Raspberry Pi 4 en version 4Go je précise puisqu'il y a version 1Go, 2Go mais que je ne conseille pas passer directement au 4. Donc protocole de test très simple moi j'ai donc un dongle 8bido que j'ai mis sur les ports USB donc alimentation avec le petit bouton démarrage qui est bien pratique et ensuite manette, alors celle que la chaîne qui dégoîte a testé c'est l'IAS Pyro pour la SN30 Pro Plus pardon, je suis toujours chez l'Ibido qui est pour moi la manette pour moi ultime pour tout ce qui va être jeu rétro et compagnie, même sur les consoles actuelles comme la Switch par exemple, mais c'est une super manette donc je la conseille vivement avec l'utilisation d'un Raspberry ensuite voilà, donc on revient au menu, je vous montre rapidement, je ne vais pas faire dans le détail ce qui est possible d'émuler, donc on m'avait demandé tout de suite, d'emblée on va tailler dans le vif, la PSP puisque c'est un système qui est généralement difficilement émulable surtout sur les Raspberry, donc voilà, j'ai pris l'exemple du Chinatown Wars qui est pas mal, donc on le lance donc là, bon, il y a un petit message là, on voit que voilà, c'est une bêta que c'est pas encore très stable, mais ça fonctionne et franchement, je suis assez bluffé par la qualité de l'émulation sur le petit Raspberry donc là, je vais charger l'état, puisque j'ai préparé un état ça sera beaucoup plus simple voilà, je lance, je lui fais charger, oui hop, voilà et on se retrouve, voilà, dans le jeu et on s'aperçoit que, franchement bon là, je peux pas, moi malheureusement, j'ai pas de caméra je suis désolé, je fais avec les moyens du bord et avec mon téléphone donc on voit bien, quand même, que le jeu est totalement fluide et franchement, je suis vraiment étonné je ne pensais pas que la PSP pouvait être à la fois aussi bien émulée, avec un système que je rappelle, qui est, pour l'instant, qui est en bêta sur Betocera mais franchement, agréablement surpris et je ne peux que conseiller, franchement, l'utilisation ensuite, voilà, donc ça, c'était pour ça pour la PSP, qui est très très bien émulée je vais quitter, essayer du moins avec mes petites mimines ça va pas être évident de quitter hop, si j'y arrive ouais, je vais y arriver voilà, retour au menu donc là, on est sous le menu, hein, PSPP j'ai fait aussi une save-tête de Castlevania que j'adore, qui est un super opus sur PSP voilà, donc là, ce que je peux faire, par contre c'est de mettre la save-tête je ne sais plus si je l'avais mise ou pas bon, c'est pas très grave voilà donc très 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 bonne version sur PSP il faut repasser l'intro voilà, Castlevania Dracula X Chronicle commencer on y va, c'est parti alors là, on est en version PSP traditionnelle c'est-à-dire sans amélioration ce qu'il faut savoir, je pense que vous le savez tous sur la PSP, l'émulateur PSPP on a la possibilité d'aller dans les paramètres et de modifier les options graphiques à savoir aller jusqu'à PSP là, on est en PSP One mais il y a possibilité de le modifier donc là, je le laisse comme ça mais c'est pour vous dire que il est totalement envisageable de modifier selon la gourmand enfin, on va dire si le jeu est gourmand ou pas puisque ça dépend certains jeux comme God of War, par exemple il est difficilement émulable mais celui-là, aucun problème donc là, on peut voilà, bon là, je joue pas forcément je vais en prendre plein les dents je suis pas Eric petite dédicace à Alex voilà, donc hop, on voit que ça fonctionne très bien ça tourne c'est l'essentiel voilà donc, vraiment top là, encore une fois je dis vraiment c'est du bon je quitte l'émulateur PSP pour aller sur un autre émulateur qui est généralement gourmand à savoir hop, la Dreamcast la console de coeur pour ne citer qu'elle ou la Naomi tiens, Naomi, tiens on va peut-être essayer Naomi parce que moi, j'adore la Naomi et notamment le Dolphin Blue qui est aussi un très bon jeu un clone de Metal Slug mais version aquatique avec les dauphins voilà donc hop, ça se lance nickel Naomi bon là, il y a un petit message d'erreur normal parce que mon ROM 7 n'est pas bon mais c'est pas très grave ça empêchera pas le jeu de se lancer voilà encore une fois très bonne qualité et là moi je suis bluffé parce que pour savoir j'ai un Odroid N2 et je peux vous assurer que au niveau enfin fluidité je n'ai pas ce résultat là j'ai une certaine fluidité mais pas celle-ci puisque là on voit qu'il n'y a pas un seul il n'y a pas un seul lag il n'y a pas d'artefact moi sur l'Odroid j'avais de l'artefact et pourtant l'Odroid est largement plus puissant que le Raspberry Pi 4 mais peut-être mal optimisé encore une fois donc voilà franchement je suis vraiment surpris et agréablement donc je conseille à ceux qui souhaiteraient bien évidemment investir dans un Raspberry Pi 4 avec Batocera qui se met en route franchement c'est le moment si vous avez un vieux Raspberry Pi 3 3B ou 3B+, je pense que le 4 ouais ça peut être une alternative surtout que voilà on n'est qu'au début mais enfin du moins pour Batocera je parle pour moi ça me reste le meilleur des systèmes je ne vais pas faire de la pub non plus mais enfin là c'est franchement c'est du très bon travail qui a été réalisé donc écoutez voilà je voulais simplement vous montrer ça je fais beaucoup moins dans le détail qu'Eric par exemple mais au moins ça le mérite d'être fait et puis de vous montrer un petit peu que ça fonctionne parfaitement voilà là menu Retroarch on quitte Retroarch et on revient au menu voilà donc franchement que du bon je prends que du bon encore une fois je me répète la Nintendo 64 alors je l'ai testé encore une fois c'est aussi un juge de paix alors certains jeux Mario du style Mario fonctionnent au ralenti F0 pas de problème ça tourne à full speed Mario Kart difficilement comme je vous ai dit les jeux Mario c'est compliqué et pour le reste franchement voilà pour tout ce qui va être et la Dreamcast alors éventuellement aller un petit dernier parce que voilà c'est ma console de coeur si je prends voilà un First Strike par exemple je vais me faire un petit peu violent ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude sauf que j'ai pas une très bonne qualité d'affichage j'en suis désolé hop donc là mon jeu préféré sur Gamecast ou sur arcade c'est pareil hop allez on se dépêche donc le Street Fighter 3 Third Strike qui est pour moi alors pour les puristes vous le diront je pense comme moi que c'est le meilleur des Street Fighter voilà donc là aucun problème bien évidemment j'ai choisi mon personnage forcément hop et voilà vous avez l'émulation encore une fois avec les les petits baisers sur le côté nickel ça marche super bien pas de problème voilà donc voilà pour le test rapide et puis je peux vraiment que de vous le conseiller sur ce je vous dis à bientôt les amis salut